Côte d'Ivoire, le président de la transition burkinabé annonce la communion de certaines peines de prison en travaux d'intérêt public dans son pays Ouattara confronté pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le 5 février 2023, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé d'engager dans des travaux d'intérêt public des prisonniers non dangereux, pour participer à la construction du pays et préparer leur prochaine réinsertion sociale. Dans une dépêche de l'agence d'information du Burkina Faso, citant la télévision nationale, le président de la transition a annoncé la création d'un nouveau type de justice au Burkina. Une justice bâtie sur nos réalités, sur nos traditions. « Chez nous, il n'y a pas de prison en tant que telle. Ce sont seulement les fous furieux qu'on voit enchaîner », a-t-il souligné, ajoutant qu'il y a un programme de production que les autorités du pays veulent mettre en place au niveau de l'armée. « Je souhaite que les peines de ces gens qui sont dans les prisons, hormis les criminels dangereux, qu'on puisse transformer ces peines en travaux d'intérêt public parce que le Burkina n'est pas construit d'abord. » « C'est un État qui n'est pas encore construit. Il faut qu'on puisse manger à notre faim », a affirmé le chef de l'État burkinabé. Il a expliqué que ces travaux d'intérêt public pourraient permettre de faire travailler les détenus dans les champs communautaires qui seront créés pour produire pour les autres ou faire d'autres types de travaux, notamment les infrastructures, l'assainissement et tout. « A l'issue de ça, si le prisonnier a un bon comportement, qu'il a déjà appris un métier, on fait la réinsertion sociale. » « C'est mon rêve pour la justice », a déclaré le président Ibrahim Traoré dans un entretien télédiffusé vendredi. Au Bénin, l'ONG urgence panafricaniste de Kémi Séba et le Parti communiste du Bénin, PCB, ont organisé récemment une conférence de presse conjointe à Cotonou. Cette sortie médiatique avait pour but de dénoncer notamment la « politique néocoloniale » du président Patrice Talon et la France-Afrique. Dans son allocution, le président de l'ONG urgence panafricaniste a rappelé le contexte sous-régional marqué selon lui par un rejet de la France-Afrique. « Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où jamais la France-Afrique n'a été autant bousculée et même les autorités françaises reconnaissent qu'il y a un changement de paradigme. Que la nouvelle génération africaine n'accepte plus les dictats qui nous ont été imposés pendant tant d'années. Et nous pouvons en parler avec précision puisque notre organisation urgence panafricaniste a participé selon les dires du département d'État américain, qui nous diabolise, aux déstabilisations de la France-Afrique dans la plupart des pays d'Afrique francophone a-t-il déclaré. Un nouveau challenger, qui veut leur ravir la Ligue des champions de la soumission cependant, Kemi Seba dit constater que des dirigeants de certaines nations de la sous-région résistent encore à cette volonté d'autodétermination de la population africaine. Il a notamment cité les présidents sénégalais, ivoiriens et béninois. Des dirigeants comme Alassane Ouattara, Makissal, Mohamed Bazoum, Humaro Ambalo Sisoko qui aujourd'hui sont concurrencés par un nouveau challenger, qui veut leur ravir la Ligue des champions de la soumission vis-à-vis de la France, Patrice Talon a déclaré le militant panafricaniste sous les ovations de l'assistance. Pour lui, le chef de l'État béninois se vante de ce que les relations entre la France et le Bénin est atteint à un niveau inespéré. Il trouve même que les bases militaires françaises, alors qu'elles sont chassées de partout en Afrique, ont trouvé refuge à Candie commune du nord du Bénin. Ce que le gouvernement a soit dit en passant démenti, il y a quelques mois, parlant d'instructeurs français venus renforcer les capacités des forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme. On nous offre des pistolets à eau pour résister aux terroristes. Kemi Seba estime que Patrice Talon ne suit pas les aspirations de la jeunesse africaine qui vomit le néocolonialisme. Au lieu de s'en débarrasser, il le supplie, l'inviter par des militaires qui nous offrent par le biais de leurs ambassadeurs un matériel que même les enfants de CE1, CE2 n'utilisent pas dans les cours de récréation. Pendant que dans le même temps, la France envoie à l'Ukraine, des tanks, des chars, des missiles solaires, des satellites, nous ce sont limite, des pistolets à eau que l'on nous offre pour résister aux terroristes, a dénoncé le président de l'ONG panafricaniste. Il fait référence au véhicule de l'avant-blindé, VAB, offert au Bénin par la France en janvier dernier.